Donc là, il faut que je change un petit peu le platinine pour qu'on reflète la présence d'un laxel. Et on va recommencer du début. Parce qu'avec le laxel, c'est aussi différent. Donc, si on se rappelle de notre opéron lactose, qu'on a vu quand on a parlé de la régulation de l'expression des gènes procariennes, on sait que si une bactérie a le gène laxel, elle est capable d'utiliser, de créer de la bétalgalactocydase, qui permet de briser la liaison glycocydique entre le glucose et le galactose quand il y a du lactose. Le lactose qu'on va utiliser dans cette expérience-ci va être un lactose qui va avoir un galactose modifié que quand la liaison glycocydique est brisée, le galactose va être bleu, va apparaître bleu. Si la liaison glycocydique est intacte, le galactose est incolore. Quand la liaison glycocydique est brisée, le galactose devient bleu. Ça veut dire que la bactérie qui va être bleue va être la bactérie qui va être capable de briser la liaison glycocydique parce qu'elle a un gène laxel fonctionnel. Donc ici, ce serait notre plasmide. Donc, un plasmide va quand même avoir deux agents de sélection normalement, à moins qu'il y ait une erreur. Un agent qui va être un antibiotique. Puis l'autre, ça peut être un lactose. Donc, celui-là, c'est un gène qui code pour la bêta galactose. Et ça, c'est un gène de résistance à l'ampicilline qui est un antibiotique. Donc, imaginez que tu as des sites de restriction. Donc, disons que tu as, je ne sais pas, BAM H1. Je vais essayer de simplifier les choses pour qu'il n'y ait pas trop de variables ici. Donc, éco-R1. On va mettre éco-R5 juste pour faire différent. Puis ici, XHO1. Donc, ça, c'est trois palindromes différents qui se trouvent à trois endroits différents de mon plasmide qui vont être reconnus par les enzymes de restriction qui sont indiqués. Si j'ai un gène que je veux insérer à l'intérieur de ce plasmide. Donc, si ce serait mon gène que je veux insérer. Encore une fois, je vais garder des choses simples. Le gène va être flanqué par deux gènes de résistance. Puis ici, on va dire que c'est le gène éco- Ça va être des sites de restriction éco-R5. Juste pour rendre ça simple. C'est simple parce que ça nous donne juste une seule possibilité à utiliser ici. Qui va être le site éco-R5 qui est dans le lac Z. Donc là, maintenant, première étape à faire. Donc, première étape. On digère. Ça, c'est coupé. Avec éco-R1, R5. Puis on fait la même chose ici. On digère avec éco-R5. Puis ça, ça va être dans des contenants. C'est-à-dire que lui va dans un contenant. Donc, c'est plasmide. On rajoute éco-R5. Ça, c'est ton enzyme de restriction. Puis ici, tu vas avoir ton ADN avec éco-R5. Étant donné cette situation-là, on n'est même pas obligé de faire un gel électroforex. Pourquoi? Parce qu'il y a juste un fragment qui va avoir deux extrémités cohésives. Ici, parce que tu n'as pas coupé avec éco-R5, ce n'est pas une extrémité cohésive. Puis ici non plus. Donc, étant donné cette situation-là, le seul fragment qui a deux extrémités cohésives qui peuvent permettre l'insertion puis la fermeture du plasmide pour le redevenir circulaire, c'est ce fragment-là. Donc ici, je n'ai même pas besoin de faire un gel électroforex. Parce que si j'en fais un, c'est juste une étape de plus qui ne me sert à rien. Ce fragment-là ne peut pas rentrer ici. Parce qu'il manque une extrémité éco-R5. Ce fragment-là aussi. Donc, il y a deux extrémités éco-R5. Donc, après avoir digéré le plasmide et l'ADN avec, je les mélange. Donc, je vais mettre ça ici, ça là, puis j'ajoute de la ligase. Ça, c'est l'étape 2. Après avoir mis de la ligase, dans mon contenant ici, j'ai deux possibilités. J'ai le plasmide qui s'est refermé sur lui-même. Et où le gène LAC-Z est intact. Mon gène de résistance à l'ampicilline est aussi intact. Ou j'ai mon plasmide qui a mon gène. où le gène LAC-Z est interrompu et non fonctionnel. Parce que maintenant, il est dans mon gène et quoi? Il est dans mon gène. LAC-Z, il a brisé, il l'a ouvert. Il a mis un autre gène à l'intérieur. Mais que mon gène de résistance à l'ampicilline fonctionne encore. Donc ici, LAC-Z fonctionne. Ici, LAC-Z ne fonctionne plus. Parce que je l'ai coupé en deux. Si je prends un échantillon à la troisième étape. Et je mets ça dans un contenant. Avec des bactéries. Plus du CAC-L2 pour augmenter les chances que le plasmide peut rentrer dans les bactéries. Je vais laisser incuber. Ça, ça va être ma transformation. Étape. Donc, c'est mon étape trois. Transformation. Les bactéries. Ça, ça va me donner trois possibilités. Possibilité de bactéries sans plasmide. Bactéries avec le plasmide non modifié. C'est refermé sur lui-même. Ou, je veux dire plutôt « et ». Plasmide avec le gène. Qui, lui, a un gène de résistance à l'ampicilline qui fonctionne encore. Mais LAC-Z qui ne fonctionne pas. Donc, si on regarde les trois scénarios. Lui, pas de LAC-Z. Et pas résistant. À ampicilline. Lui, il a A-LAC-Z et est résistant à l'ampicilline. Et celui-ci, pas de LAC-Z et est résistant à l'ampicilline. Le fait que celui-là, A-LAC-Z, veut dire qu'il peut briser la liaison glycocydique du lactose. Et lui, ne peut pas. Donc, ça, c'est la différence entre les deux. Donc, là, maintenant, naturellement, tu vas prendre tes bactéries. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas les faire pousser dans un plat de pétri. qui contient du lactose modifié pour que quand la liaison glycocydique se brise, le galactose vous devient bleu et rend la bactérie bleue. Tu vas en boire. Puis ça, c'est avec ta source de sucre. Tu n'as même pas besoin de racheter du glucose. En fait, tu devrais en racheter du glucose. Parce que seulement les bactéries qui ont le plasmide sans le gène vont être capables de survivre si tu ne mets pas de glucose. Il faut que tu rajoutes du glucose. Ensuite, tu vas rajouter de l'ampicilline. Le fait que tu as ajouté de l'ampicilline, ça tue ces bactéries. Donc, tu enlèves déjà une des trois possibilités. Oui, Noah? Donc, après que tu as ajouté de l'égal, ça donne une option sans le gène ou que le lac zé est fonctionnel avec le gène ou que ce n'est pas fonctionnel? Un, sans, oui, c'est ça. Sans le gène ou le lac zé est fonctionnel avec le gène. C'est ça. Donc là, maintenant, tu vas avoir sur ton plat de pétri des colonies qui, elles, peuvent être celles-là ou celles-là. Puis il y a des colonies qui vont être bleues. Puis il y a des colonies qui vont être blanches. Donc, si je regarde ces deux colonies-là, je dis que ça, c'est ma colonie 1, puis ça, c'est ma colonie 2. Les bactéries qui font partie de la colonie qui ont un lac zé fonctionnel va briser la liaison glycocydique du lactose, ce qui va permettre au galactose de devenir bleu. Parce que le lactose, c'est du glucose et du galactose. Ça va permettre au galactose de devenir bleu et rendre la bactérie bleue. Laquelle des deux colonies a le gène que l'on veut, notre gène que l'on veut insérer? Est-ce que c'est la colonie 1 qui est bleue ou la colonie 2 qui est blanche? La colonie 2. Parce que cette colonie n'a pas le gène lac zé, ne peut pas briser la liaison glycocydique, donc ne peut pas faire que le galactose apparaisse bleu. Parce que la liaison glycocydique empêche ce changement de coloration. Parce que ça doit être du galactose qui est tout seul. Donc, ici, cette colonie, c'est la bactérie qui a le plasmide avec le gène, tandis que la colonie bleue, c'est le plasmide qui n'a pas le gène parce que le lac zé est fonctionnel. Ça, ça le rend bleu. Donc, ici, je peux utiliser un lac zé comme agent de sélection sans avoir à utiliser un deuxième antibiotique. Ça aussi, ça fonctionne. Ça, c'était dans vos notes de cours qui sont juste là. Donc, ça, c'est une autre façon. Maintenant, il y a tellement de façons différentes avec des agents de sélection différents, mais je vous montre avec les antibiotiques et avec le lac zé. À l'évaluation sommative, c'est possible que je vous donne une question comme ça. Pour vous pratiquer, il y avait la question à faire en devoir, mais si vous regardez dans les évaluations pratiques que j'ai ajoutées dans la classe humière, chaque évaluation pratique a une première question où je vous demande de m'expliquer, de faire ce qu'on vient de faire. Remarquez à quel point les schémas sont clairs. Je sais que ça va un peu partout. Mais si tu regardes le schéma, ça devrait te donner l'information de la séquence et dans le fond, à quoi ça devrait avoir l'air. Ça veut dire que moi, je vous suggère avec ces questions-là d'accompagner vos réponses avec des schémas. Des fois, une image vaut mille mots puis ça prend moins de mille mots à me dire ce que vous voulez me montrer. OK? Tant que les informations sont claires et je vois où est-ce que vous en allez, c'est ça qui est important pour moi. C'est-à-dire que je vais probablement vous demander de faire des schémas à l'évaluation somatique. Vous allez devoir insérer sous forme d'image. OK? Donc, juste garder ça en tête. Puis, naturellement, les évaluations pratiques, je ne donne pas de corrigé. Mais si vous me donnez ce que vous avez, je peux vous donner de la rétroaction. OK? Parce que si je vous donne un corrigé, le problème avec ça, c'est que les élèves vont regarder le corrigé puis ils vont dire « make sense ». Oui, mais ce n'est pas toi qui es arrivé avec cette réponse. OK? C'est moi. Ah oui, c'est make sense. C'est moi qui l'ai fait. OK? Donc, naturellement, c'est important pour vous d'essayer de passer à travers le processus. Puis là, on en discute. Puis après ça, vous pouvez ajuster votre type. Puis n'attendez pas la journée d'évaluation le jour, le soir avant, à 10h le soir. Ces jours-ci, je suis extrêmement fatiguée. Hier, je me suis couchée à 20h. Puis mes courrières, je ne les ai pas regardées jusqu'à temps le lendemain matin. Donc, n'attendez pas trop tard. Je commence à fatiguer ces jours-ci à cause de mon horaire qui est un peu changé. Oui? Oui, définitivement. Si ton schéma est assez clair, je peux te le dire. Oui? Ça va être papier et crayon. Mais ça va être les deux. OK? Mais il va falloir qu'il y ait des schémas puis des dessins qui soient faits. Comment tu les fais? Ça va être une option. OK. Donc, toutes les diaposités, je vais les sauter, mais pas parce que elles ne sont pas importantes. Parce que je les ai déjà toutes expliquées à l'aide de mes exemples. OK? Ça, c'est juste de l'extra. Si vous avez besoin de l'information supplémentaire, il faut de revenir sur certains concepts. Comme construire l'endien de recombinant. Quand j'ai créé mon plasmide avec mon gène dedans, j'ai créé de l'ADN recombinant. J'ai fait une nouvelle combinaison d'un nouveau plasmide. OK? Donc, c'est ça. Tu as besoin d'enziennes de restriction pour que ça génère des fragments qui ont des extrémités cohésives qui sont complémentaires pour que la ligance puisse les lier ensemble. La transformation, je l'ai aussi expliqué. Tu mets des bactéries, tu les mets dans un milieu humide avec du chlorure de calcium. C'est un cube à 40 degrés Celsius. Et ça permet de faire entrer plus de plasmides dans les bactéries. Généralement, une bactérie va avoir un plasmide. Elle va accepter. Donc, c'est soit un plasmide ou aucun. On va considérer ça dans le cours. Il n'y aura pas plus qu'un plasmide qui peut s'insérer. Ensuite, tu le mets dans une plaque de prétride qui a un antibiotique et des agents de sélection. Soit deux antibiotiques, un antibiotique, un lac Z, un antibiotique... Pas lac Z, ou un lactose modifié. C'est à vous de décider le choix. L'identification des clones, ça, c'était l'explication que je viens de faire au tableau à propos du X-Gal, qui est ton lactose qui a un galactose modifié. Donc, ça, je l'ai déjà expliqué avec mon explication. Puis là, maintenant, je vais penser aux applications de l'ADN recombinant que j'ai déjà mentionnées plusieurs fois. Donc, on peut faire de l'ADN recombinant pour être capable de faire une technique de séquençage qu'on ne verra pas dans le cours. Parce que c'est une technique de séquençage qui est vraiment très complexe. C'était la première fois qu'ils avaient séquencé de l'ADN. Et ça sert de fragments de restriction que l'on coupe le génome d'un individu. Puis on met ça dans beaucoup de bactéries différentes. Puis c'est vraiment compliqué. Donc, je ne l'expliquerai pas ce type de séquençage. Ça permet aussi de prendre un gène, de créer une mutation, puis de le remettre dans un autre pour voir qu'est-ce que la mutation va faire au niveau de la protéine. Ça permet de faire des diagnostics génétiques de maladies. Ça permet de faire qu'une bactérie puisse être utilisée comme une usine de production de protéines, comme l'insuline. Donc, ça peut aussi permettre de génétiquement modifier des organismes autres que des bactéries. Comme moi, quand je faisais mon plasmide, quand j'étais en train d'étudier mon... en fait de faire ma maîtrise, j'ai créé un plasmide avec un gène. Donc, un plasmide qui était recombinant. J'ai utilisé le clonage pour faire beaucoup de copies de ce plasmide recombinant. Donc, au lieu d'en avoir juste un plasmide après le clonage, si j'identifie un clone, je peux faire pousser ces clones-là, donc se multiplier. Ils vont multiplier le plasmide en même temps. Puis ensuite, j'ai extrait les plasmides. Donc, j'ai détruit les bactéries, j'ai extrait les plasmides. Et j'ai utilisé ces plasmides-là pour insérer le gène dans des cellules musculaires, des cellules souches musculaires pour voir ce que la protéine faisait au développement des cellules souches musculaires en muscles fonctionnels, je ne sais pas, entre guillemets. Donc, on peut aller même plus loin. On peut utiliser les bactéries qui sont clonées comme une façon de multiplier le plasmide avec le gène que tu veux. Donc, ce n'est pas juste pour utiliser les bactéries comme ça, c'est pour faire autre chose ensuite avec ce plasmide et cet ADN recombinant. On peut faire ce qu'on appelle des banques d'ADN, mais ça, je vais peut-être en parler. Oui? La cellule est de l'insuline. Est-ce que quand il produit comme le plasmide, il fait le gène pour l'insuline, est-ce que l'on va sortir pour l'insuline de la bactérie? Non, quand la bactérie se multiplie, elle va faire, elle va dupliquer son ADN génomique et le plasmide. C'est-à-dire que les deux cellules bactériennes vont avoir une copie chaque du génome et une copie chaque du plasmide. Le plasmide n'a pas besoin de sortir. Le gène n'a pas besoin de sortir. Donc, ils vont produire de l'insuline? Oui. Mais pour produire l'insuline, l'insuline, c'est une protéine. Donc, à partir du gène, ils sont capables de faire la transcription de ce gène et la traduction de ce gène pour faire des protéines. Mais l'insuline va sortir de la cellule qui peut être extraite. Oui. Je ne parlerai pas de ça. Dans le fond, l'ADN-C, c'est... Non, je sauterais ça. Donc là, on va parler du séquençage. Donc, quand on parle de séquençage, on est en train de vous parler de comment est-ce qu'on a déterminé la séquence de nucléotides de notre ADN. Ça, ça nous permet de savoir la séquence de nucléotides des gènes. OK? Donc, pour savoir la séquence de nucléotides des gènes et de notre ADN et où se trouvent nos gènes dans notre ADN, il fallait qu'on fasse une technique de séquençage. Parce que l'ADN, c'est trop petit. Tu ne peux pas le regarder au microscope puis voir les nucléotides. Tu ne peux pas juste prendre une molécule d'ADN puis comme zoomer in, puis là, tu arrives là, puis comme, ah, ça, c'est une ADN qui est à côté d'une cytosine. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut que tu trouves une autre façon de savoir c'est quoi la séquence. Donc, la séquence de nucléotides qui se suit dans ton ADN. Parce que cette séquence-là va te permettre d'avoir une certaine séquence d'acides aminés dans une protéine dépendant des codons qui sont formés par cette séquence. Donc, le séquençage, c'est dans les années 70 que ça a été développé. Puis, il y a deux méthodes qui ont été développées qui sont très similaires puis utilisent le même principe. Il y a la première méthode qui a été abandonnée relativement rapidement. C'est la méthode de Maxam Gilbert qui lui utilisait de la radioactivité ou de l'étiquetage radioactif. Donc, il utilisait des nucléotides radioactifs pour pouvoir déterminer la séquence de l'ADN. Et ils utilisaient, ils faisaient, ils en font, ils étaient en train d'utiliser l'électrophorese et la duplication de l'ADN radioactif pour y arriver. Cette méthode est très similaire à celle de Sanger qui a été développée un an plus tard. La méthode de Sanger utilise aussi de l'électrophorese pour déterminer la séquence de nucléotides. Mais au lieu d'utiliser des nucléotides qui sont radioactifs, ils utilisent des nucléotides qu'on appelle des didésoxynucléotides qui, eux, ne sont pas radioactifs et donc pas toxiques. C'est la raison principale pourquoi la méthode de Maxam Gilbert a été abandonnée puis la méthode de Sanger a été utilisée. Celle-là est dangereuse à utiliser, celle-là ne l'est pas. Donc, mais le reste, les deux sont très similaires, autrement utilisent le même principe. Donc, si on peut... Donc, c'est pour ça qu'on a juste utilisé celle de Sanger au lieu de Maxam Gilbert parce que c'est juste moins dangereux. Pourquoi prendre quelque chose de plus dangereux qui fait la même chose? Donc, au lieu d'utiliser des nucléotides radioactifs qui ont été marqués avec des marqueurs radioactifs, la méthode Sanger utilise ce qu'on appelle des didésoxynucléotides. On voit aussi que l'ADN est faite de désoxynucléotides. Un désoxynucléotide, c'est mon tableau. On sait qu'un nucléotide qui est un désoxynucléotide, c'est un nucléotide en ADN où tu as un H en deux primes, tu as une base azotée, comme l'adéline, et tu as ton phosphate en 5 crèmes. Ça, c'est un nucléotide. On sait que les nucléotides, quand ils sont ajoutés par l'ADN polymérose, doivent être des nucléotides qui ont trois phosphates. Ceux qui flottent dans le noyau avant la réplication et avant d'être ajoutés par l'ADN polymérose, il doit y avoir trois phosphates parce que pour faire la liaison phosphodiester, ça prend de l'énergie. Donc, l'ADN polymérose brise la liaison entre les deux premiers phosphates, utilise cette énergie-là pour lier le phosphate à un OH en trois primes d'un nucléotide qui fait déjà partie de ta chèque. et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un désoxynucléotide. Stenger, lui, il utilisait des désoxynucléotides, mais il a aussi utilisé ce qu'on appelle des didésoxynucléotides. Puis la différence entre les deux, c'est que le didésoxynucléotide n'a pas de OH en cinq primes. Il y a un H. Qu'est-ce que ça, ça fait comme différence? Le fait d'avoir un H en trois primes au lieu d'un OH. Qu'est-ce que ça fait? Oui? Ça ne peut plus faire les liaisons phosphodiésteres. Ça ne peut plus faire une liaison phosphodiésteres parce que la liaison, l'ADN polymérose ajoute le phosphate en cinq primes d'un prochain nucléotide à un OH en trois primes du nucléotide de ta chaîne. Mais il n'y a pas de OH. Donc, tu ne peux pas ajouter un prochain nucléotide. Ça veut dire que si un didésoxynucléotide est ajouté dans ta chaîne, l'ADN polymérose ne peut plus ajouter d'autres nucléotides après. Et ça, ça veut dire que ta chaîne arrête d'être synthétisée à partir de ce nucléotide-là. Le fait d'utiliser une combinaison de désoxynucléotides et de didésoxynucléotides va permettre de générer des fragments de différentes tailles qui vont ensuite être migrés dans un gène à électrophoresse pour les séparer. Et ça, c'est le principe de base de la méthode Senghe. Maintenant, je vais vous l'expliquer avec le tableau blanc. Ça va être plus facile. Mais les explications sont dans les diapositives que je viens de sauter. Donc. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comment est-ce qu'il sait ? Il y a qui les diésoxynucléotides ? Il y a qui les ajoute en plastique d'autres. Ah, c'est pas lui qui les ajoute, c'est le azor. Je vais l'expliquer. Donc, Senghe va créer trois didésoxynucléotides, non, quatre didésoxynucléotides différents. Il va créer un didésoxynucléotide à adénine, un didésoxynucléotide à thymine, un didésoxynucléotide à cytosine et un didésoxynucléotide à guanine. Donc, il va avoir quatre didésoxynucléotides différents qu'il va mettre dans quatre contenants différents. Donc, imaginez que tu as une séquence d'ADN. En fait, j'aime ça faire cette explication-là. En fait, une démonstration, je me rends très pratico-pratique. Je vais écrire une séquence sur cette petite ordinateur. Avec une extrémité cinq primes, trois primes. Donc, cinq primes. Je ne vais pas vous dire c'est quoi la séquence. Puis, vous autres, vous allez trouver la séquence vous-même par la méthode 5A. OK? Puis, après ça, je vais vous prouver que c'est bien cette séquence-là. Donc, j'invente n'importe quelle séquence. OK. Parfait. Madame, pourrais-tu tourner l'ordinateur vers le smartboard pour qu'on puisse voir ce qu'il y a? C'est ça le smartboard en ce moment. Oh, sur le tableau? Non, j'ai écrit une séquence sur une petite tablette. C'est un sticky note. Je ne vous dis pas c'est quoi la séquence, mais on va le trouver avec la méthode 5A. OK. Donc, pendant que j'explique la méthode 5A. Parce que celle-là, je trouve que ça mélange parce que tout le monde pense qu'on sait c'est quoi la séquence à l'avance. Mais le but du séquençage, c'est que tu ne connais pas la séquence. Tu as de l'ADN et tu es comme... C'est quoi? Donc, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas... quand tu vas lier ta séquence que tu ne connais pas, qui est inconnue, à une séquence que tu connais. OK? Donc, moi, je dis, OK, je connais la séquence. Donc, 3, 5 primes. Je connais la séquence T, C, A, G, G, C. Donc, ça, c'est la séquence que je connais. Et j'ajoute ma séquence qui est inconnue juste après de mon ADN. Quand on fait la méthode Sanger, on le fait toujours à partir de l'ADN monocaténaire. Donc, un seul brin. Parce que si tu connais la séquence d'un des brins, automatiquement, tu connais la séquence de l'autre brin parce qu'elle est juste complémentaire. Right? Donc, tu fais juste... Tu utilises l'ADN monocaténaire. Par contre, l'ADN polymérase que tu vas devoir utiliser ne peut pas s'attacher à une séquence qui est monocaténaire. Elle peut juste s'attacher à une séquence qui est double brin. C'est-à-dire que tu dois aussi créer une amosse. Puis, tu crées une amosse pour qu'elle soit complémentaire à la séquence que tu connais. C'est pour ça que tu as ajouté la séquence que tu connais. Parce que tu dois mettre une amosse. Puis pour mettre une amosse, il faut que tu connaisses la séquence de l'amosse. Oui? Monocaténaire, c'est-à-dire 1, c'est vrai. Maintenant, j'ai réalisé aussi que j'ai fait une erreur sur mon tableau. Mon amosse ne peut pas être à l'extrémité 5 primes. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Parce que ça va dans la direction 5 primes, 3 primes. Donc, ça doit se lier à une amosse qui est en 3 primes pour que ça puisse aller dans la bonne direction tant que c'est. Si je mettais l'amorce-là, l'anvienne pour le numéro 1, c'est vrai par là. Ça ne marcherait pas. C'est-à-dire que c'est que c'est un premier essai? Oui, parce que ça, j'ai ajouté une séquence que je connais à ma séquence que je ne connais pas. J'ai utilisé MIGALS puis j'ai fait un random. Mais la raison que je connais cette séquence, c'est parce que je veux créer une amosse qui est complémentaire. Si je ne connais pas la séquence, je ne peux pas faire une amosse. Donc, ici, mon amosse, ça va être 5 primes. A, G, T, C, C, G. Donc, ça, c'est mon amosse que j'ai créée. Je mets, je prends une éprouvette. Dans l'éprouvette, en fait, je vais avoir 3 éprouvettes, 4 éprouvettes. 1, 2, 3, 4 éprouvettes. Dans mes 4, je mets mon ADN, qui est ici. Donc, ADN. Maintenant, j'aimerais vous rappeler que je mets plus qu'une molécule de chaque ADN. Je ne mets pas une molécule ici, une molécule là, une molécule là. Je mets des milliers de molécules d'ADN qui correspondent à 7 séquences. Des milliers de molécules qui correspondent à 7 séquences et ainsi de suite. dans chaque contenant. Ensuite, j'ajoute l'amorce. Dans chaque contenant. Amorce. Ensuite, j'ajoute l'ADN polymérose. ADN polymérose. Là, il manque quelque chose pour faire la synthèse d'un nouveau brin d'ADN parce que ça, c'est ton objectif. Il manque des nucléotides parce que les nucléotides, ils doivent être ajoutés dans ton contenant. Donc là, tu vas ajouter des nucléotides. Tu vas mettre donc A, C, T et G. Donc ça, c'est trois nucléotides. A, C, T, T, G. A, C, T, G. A, C, T, G. Puis tu en mets des milliers de chaque. Tu en mets comme assez pour synthétiser autant de brins d'ADN que tu peux synthétiser. D, 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 D. Mais là, c'est là où les dits désoxynucléotides rentrent en jeu. Est-ce que ça, c'est juste des nucléotides qui sont des désoxynucléotides qui sont capables d'être ajoutés puis ensuite ajouter le prochain nucléotide? Dans le premier contenant, on va mettre un dits désoxynucléotides à ADN. Je vais mettre D, D, A pour dits désoxynucléotides. Ici, je vais mettre plusieurs milliers de D, D, T. Ici, j'avais plusieurs milliers de D, D, C. Puis ici, j'avais plusieurs milliers de D, D, G. Oui? Juste pour faire que le D, 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 C soit une nucléotide de D, C comme ça. C'est comme ça. C'est dans le fourrage. Oui. Ça veut dire que quand l'ADN polymérase va s'attacher à la morse et va synthétiser le nouveau brin à partir de ce brin-là qui est inconnu, dans le contenant 1, ici dans les éprouvette 1, elle a le choix entre deux nucléotides. En fait, quatre, cinq nucléotides. Ça dépend de c'est quoi la séquence. Mais si elle doit ajouter une adénine, elle a le choix entre deux adénines. Elle a le choix entre une adénine qui est un désoxynucléotide qui est normal ou un adénine qui est un dit désoxynucléotide que dès qu'elle l'ajoute, empêche l'adénine polymérase d'ajouter un prochain nucléotide. Donc, la chaîne n'arrête là. Le choix, c'est le hasard parce que les protéines, les enzymes comme l'adénine polymérase n'ont pas de cerveau. Donc, par hasard, c'est quel des deux nucléotides qui flotte proche et qui peut être ajouté? Ça, je dis que c'est le hasard bachéen. C'est lequel qui flotte proche. Mais c'est seulement quand c'est de l'adénine que ça peut être soit de l'adénine normale qui permet de continuer la chaîne ou de l'adénine anormale qui arrête la chaîne-là et la réplication de l'adénine-là. Dans le deuxième contenant, c'est seulement la thymine que ça peut arrêter. Je dis le mot le « peut-arrêter ». Dans le contenant C, c'est seulement la cytosine que ça peut arrêter. Puis dans le contenant ici, c'est seulement la guanine que ça peut arrêter. Donc, à chaque fois que ça arrête ici, c'est soit à la fin de ma séquence ou quand il y a une adénine qui est une didésoxyadénine. À chaque fois que ça arrête ici, c'est seulement si c'est à la fin de ta séquence ou que c'est une thymine qui a été ajoutée. Donc, une didésoxythymine. Ici, ça va être seulement s'il y a une cytosine qui est ajoutée puis si c'est seulement s'il y a été une guanine qui a été ajoutée. Maintenant, parce que ton contenant contient des milliers d'ADN avec des milliers d'amorces, avec des milliers de nucléotides, tu vas avoir toutes les combinaisons possibles qui vont se faire dans chaque contenant. Parce que juste, plus que tu augmentes le nombre de possibilités de décès, plus que tu augmentes les probabilités que ça va arriver. Donc ici, après avoir fait ça puis après avoir laissé la synthèse du nouveau-brin se faire, on va faire un gel à électrophorex. Oui? Oui, mais s'il est arrêté ici, c'est toujours « higher up ». Oui, parce que la première fois, ça ne va pas arrêter. La deuxième fois, ça ne peut arrêter. La troisième fois, ça va donner toutes les possibilités. Donc, soit que ça ne l'a pas arrêté puis ça a continué ou ça l'a arrêté puis là, ça ne continue pas. Je vais revenir sur cette idée tantôt. Après, on va montrer ce qui arrive sur le gel. OK? Oui? Ça ne s'attache pas. C'est lui qui est le dernier qui a été ajouté parce que c'est un adénine qui devait être ajouté. Mais quand l'adéine polymérase voulait ajouter le prochain, elle n'était pas capable. C'est ça qui arrête. Le fait qu'il s'ajoute fait que le prochain ne peut pas être ajouté parce qu'il n'y a pas de OH. Oui? Le 10-oxynucléotide est ajouté seulement quand c'est le bon nucléotide qui doit être ajouté puis c'est le hasard. Ça peut être soit lui ou lui. Mais s'il y a un adénine, il est possible que lui soit ajouté. Puis s'il est ajouté, ça arrête. OK. Madison? OK. Je vais répondre à ta question, Janique, avant. Donc, on va dire que le gelé a un petit peu non. Le gelé et il affecte jusqu'à ce qu'il voit la chimine. Oui. Il y a un autre gelé qui peut être sacrifié et qu'il affecte la chimine qui peut être ajouté. Oui. Mais dès qu'il y en a un qui est ajouté, qui est un DD-A, après ça, il n'y a plus d'autres qui peuvent s'ajouter. L'ADN polymérale se détache. Comme l'ADN polymérale se détache, puis après ça, elle réessaye un autre ADN. qui peut être ajouté à un endroit. Mais parce que tu as des milliers de ça, puis de milliers d'ADN polymérale. S'il y en a un qui est arrêté dans l'ADN polymérale, un autre va essayer puis peut aller plus loin. quand ça se défait, alors c'est bon, quand il y a un peu de l'ADN polymérale ou c'est ça? Oui. Oui, ça se défait. Comme ça, quand ça ne peut plus ajouter de nucléotides, ça arrête, puis ça se défait. L'ADN n'est pas défait. C'est le ADN polymérale qui se détache puis ça arrête d'ajouter des nucléotides après. l'ADN, c'est le ADN s'attaché sa partie-là, il va enlever l'AGT. Il va enlever le quoi? Le ADN. Non, non, ça, ton ADN va être double brin. OK, je vais revenir sur cette idée et donnez-moi juste deux secondes. Il y a une chose, c'est l'ADN qui est un risque de choses qui est dans les couvres. L'ADN, c'est celui qui est en accord. Oui, mais la partie, tu ne connais pas synthétisée par l'ADN polymérase. Parce que ton amorce est déjà intacte. Les seules places que ça peut être ajouté des nucléotides, c'est ici. Donc, ça n'inclut pas ça. Oui, parce que tu ne connais pas cette séquence, mais tu dois, pour utiliser l'ADN polymérase, avoir une amorce. Mais l'amorce doit être complémentaire à la séquence. Si tu ne sais pas c'est quoi la séquence, tu ne peux pas faire d'amorce. Donc, ajouter une séquence que le scientifique connaît pour être capable d'utiliser une amorce. Ajouter comme un protégé dans le corps de quelqu'un, dans une cellule, de quelqu'un, ou que la lune sert à ça. Non, il faut que tu sortes l'ADN de la cellule pour être capable de faire ça. Tu ne peux pas faire ça dans une cellule, c'est dans un conteneur que ça se fait. Tu peux synthétiser de l'ADN toi-même, comme les scientifiques peuvent juste mettre des nucléotides ensemble et mettre des enzymes qui sont capables de faire des liaisons de phosphodiester sans l'ADN polymérase. Oui, ils ont utilisé de la ligase pour attacher les deux morceaux. Donc, est-ce qu'il a une édition ou à la séquence qu'on ne connaît pas? C'est ajouté ici à l'amorce, mais c'est complémentaire à la séquence que tu ne connais pas. Donc, si, là, ils vont faire un gel à électroforex. J'ai mangé à l'électroforex. Mon gel à électroforex va avoir quatre puits. Un pour chaque contenant. Lui va être ajouté ici, lui va être ajouté là, lui là et lui là. Donc, juste pour se rappeler, ici, c'est des D, D, A que ça détecte. Ici, ça va être D, D, T qui va être détecté. Ici, c'est D, D, C. Ici, c'est D, D, G. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un fragment est fait, c'est soit parce que tu es arrivé à la fin ou que tu as, que l'ADN polymérase a ajouté un dit désoxynucléotide et ça l'a arrêté. Et là, tu vas obtenir les fragments suivants. Tu vas obtenir le fragment, peut-être que je change de couleur. donc dans mon contenant, je vais avoir un peu un peu Donc, ici, ma séquence à la fin. Et ça, Pour le savoir, je vais juste regarder ce qui se passe dans cette voie-ci et dans ce contenant. Dans ce contenant, le fait d'avoir une bande ici, ça m'indique que j'ai, si je regarde ma séquence initiale, ça va être 3'TCAGC. Là, j'ai ma séquence inconnue. Ça a ajouté des nucléotides jusqu'à temps que j'arrive à un DG. Et là, ça l'a arrêté. Dans un autre scénario, parce que j'ai dit qu'il y a des milliers de molécules d'ADN, des milliers d'Amos, des milliers d'ADN polymérase. Donc, des fois, ça l'arrêté ici. Et des fois, ça, en fait, excuse-moi, je me suis trompée. Je ne voulais pas vous mélanger, mais 5'AGTCCG. C'est ici que mon DG a été ajouté qui a empêché la synthèse du reste du brin. Là, c'est peut-être un petit peu plus clair. Donc, ça, c'est mon 3' qui est plus court que ma séquence finale. Ensuite, donc ça, ça va être plus proche. Donc, pour le fragment qui est ici, voici ce qui est arrivé. Donc, c'est ma séquence du brin qui est matrice. Mon amorce s'est installée. Et ça a synthétisé un petit peu moins d'ADN. Et un DDG a été ajouté. maintenant, regardez que ce fragment qui est ici est plus petit que ce fragment. C'est pour ça que ce fragment est plus bas que lui. Mais ça, ça veut donc dire qu'il y a seulement deux guanines dans ma séquence. Ça veut dire que quand l'ADN polymérase a synthétisé le nouveau brin, à cette position, au lieu d'ajouter un DDG, elle a juste ajouté une guanine. Donc, elle a fait une ronde de réplication d'ADN. Elle a pris une guanine normale, puis elle a continué. À la prochaine guanine, au lieu d'ajouter une guanine normale, elle a ajouté un DDG. Là, ça l'a arrêté. Par contre, à une autre molécule d'ADN, avec un autre ARN polymérase, ça l'a ajouté au premier, à la première guanine que ça devait ajouter. Elle a ajouté un DDG, puis ça l'a arrêté là. Parce que tu as des milliers de molécules d'ADN avec des milliers d'ARN polymérase dans mon contenant ici, tu peux avoir toutes les possibilités. Soit que ça ajoute une guanine, puis ça continue au prochain DDG, ou ça ajoute un DDG au premier nucléotide guanine. Donc, tu sais que c'est une guanine qui est ici. Tu sais aussi une autre chose. Tu connais aussi la longueur de tes nucléotides. Tu sais que du début de ma séquence, donc ici, ça c'est ton 5 primes, c'est ton 3 primes. Tu sais qu'il y a un, deux, ça c'est ton troisième nucléotide. Donc, tu as un nucléotide, deux nucléotides, ça c'est ton troisième. Un, ok, c'est ça, c'est le 4 primes. Merci. 4. Donc ça c'est 3 et ça c'est 4. Parce que c'est un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. C'est ta séquence inconnue, onze nucléotides. En position numéro 4, tu as une guanine. Puis en position numéro 5, tu as une guanine. Donc, tu peux lire la séquence de 5 primes à 3 primes du bas vers le haut. Pourquoi le bas vers le haut? Plus que la séquence est courte, plus qu'elle est petite et proche du 5 primes. Le 5 primes est là. Si la séquence est longue, plus que le fragment devient long, est donc proche du 3 primes. Donc ici, c'est mon 5 primes, mais ici c'est mon 3 primes. Donc ça c'est plus proche du 3 primes que celle-là. Le 3 primes ici, de mon brin que je suis posé de synthétiser. Donc là maintenant, je peux lire ma séquence de nucléotides. Ma séquence va être quoi? Madison, tu as l'air vraiment excitée et j'ai presque envie de te donner la chance de t'exprimer. Ah, c'est quoi? Ok, donc on va commencer en 5 primes. Donc le premier nucléotide en 5 primes, c'est quoi? Ah, c'est ça. Et ensuite? T. T. NMT. T. NM2G. 2G. NM-A. A. T. 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 You're out. You're out? T. T. S'il est primes. S'il est primes. Yep. Puis vous autres, vous ne saviez même pas c'était quoi. Donc à partir du séquençage, tu peux le savoir juste à cause du fait qu'à chaque fois que tu as un A qui est ajouté, ça arrête la séquence. C'est-à-dire que si je regarde ce scénario par exemple, ça, ça veut dire que j'avais 3 primes T, C, A, G, G, C. Puis là, tu as la séquence inconnue, 5 primes. Mon amorce a été ajouté ici, 5 primes A, G, T, C, C, G. Puis là, maintenant, on peut dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis là, c'est le huitième. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, il y a un D, D, C qui a été ajouté. Ensuite, si on regarde le scénario qui est ici, 3 primes A, T, T, C, A, G, G, C. Puis là, c'est une séquence inconnue. Puis là, on amorce. 5 primes A, G, T, C, C, G. On sait que c'est le deuxième nucléotide. Donc, il y a eu un nucléotide qui a été ajouté, qu'on ne connaît pas. Puis ensuite, ça veut dire qu'il y a eu un D, D, C qui a été ajouté. Donc, ça nous indique que le deuxième nucléotide qui est ici, ça doit être un C. Ça nous indique que le nucléotide qui est ici, ça doit être un C aussi. Puis il est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e nucléotide de la séquence. Ce qui apparaît ici ne compte pas l'amorce. Parce qu'ici, ça fait juste montrer les nucléotides qui ont été ajoutés par l'ADN polymérase. Donc, ça nous donne notre séquence inconnue. C'est-à-dire qu'on peut donc connaître la séquence ici et dire, le fragment le plus petit est en bas. Donc, ça va être le fragment qui va avoir un ADN ici. Je vais changer de couleur. Donc, il va avoir un ADN ici. Ensuite, il y a un fragment un peu plus long qui lui a une cytosine. Ensuite, un fragment qui est plus long qui a une cimine. Fragment qui est plus long, 2-guéanine. Ensuite, un ADN. Timine. Cytosine. ADN, ADN. Et timine. 3 prime. Donc, le T qui est ici, est à l'extrémité 3 prime, faisant un fragment plus long. Puis, le A qui est ici, est à l'extrémité 5 prime, faisant un fragment plus court. C'est-à-dire que je sais que ça se lit dans cette direction-là, 5 prime par 3 prime. Donc là, maintenant, si on connaît la séquence du brin synthétisé, on connaît la séquence du brin complémentaire. Donc, ma séquence inconnue a la séquence T, G, A, C, C, T, A, G, T, 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 A. Donc, pour ce qui est pas grave, l'ADN, c'est double brin. Donc, les deux séquences sont bonnes. Parce que l'ADN va avoir les deux brins. Donc, ça, c'est ça l'affaire avec la méthode Sanger. En fait, c'est ça la méthode, l'affaire avec le séquençage. Moi, je sais où les placer parce qu'il faut que je le sache, pour vous l'expliquer. Mais en réalité, quand le scientifique le sait, le fait, lui, il sait pas où ils sont. Donc, il fait juste faire migrer l'ADN dans le gel. Puis, à la fin, il regarde le résultat. Il faut que je te donne les. Parce que le scientifique, lui, après avoir fait l'expérience, l'objectif, c'est de faire un gel à l'hydroforeste. Et à partir du gel, connaître la séquence. Mais le gel, ça se fait par la taille des fragments qui sont générés. Puis, ça, le scientifique, s'il connaît pas la séquence, il connaît pas la taille des fragments générés. Oui. Ça fait que le prochain nucléotide peut pas être ajouté. Parce que les nucléotides normales... Les nucléotides normales... Un OH. Donc, ça fait que le prochain nucléotide... Est-ce que tu termines d'affaires, c'est qu'on se fait? Non, je pense que c'est qu'on se fait. Non, je pense que c'est qu'on se fait. Non, je pense que c'est qu'on se fait. Un OH ici, ce qui empêche la liaison phosphodiester de se faire après cette timide. Ce qui arrête la synthèse du brin. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle les dbt et tout ça, c'est bien ou est-ce que c'est juste au hasard? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ils viennent? Comme ici, par exemple, tu veux savoir pourquoi est-ce que, ici, ça a mis un buanine normal au lieu d'un DDG? Oui. C'est le hasard. C'est pour ça que dans ton comptant, tu dois avoir assez de molécules d'ADN pour que, dans le fond, ça fasse toutes les, par hasard, toutes les combinaisons possèdes. Parce que c'est qu'il y a une chance sur deux, right? Oui. C'est-à-dire qu'ici, il y a eu quatre fragments générés parce que la première fois que le A a été ajouté, ça l'a arrêté. La deuxième fois que ça l'a essayé sur une autre molécule d'ADN, c'était un nucléotide à ADN normal qui a été ajouté, donc une adénine, c'est au prochain adénine qu'au lieu d'un adénine normal, un DDA a été ajouté. Oui, c'est le hasard. C'est ça, c'est le hasard. Comme ça peut choisir d'ajouter un nucléotide normal, puis là, ça permet de continuer, mais si ça ajoute un DDA, ça l'arrête. Mais parce que tu le fais tellement de fois dans ton contenant que, dans le fond, tu obtiens toutes les combinaisons possibles. Donc, dans ce cas-ci, l'ADN polymérose a ajouté un nucléotide normal, un nucléotide normal, un nucléotide normal, et c'est seulement au troisième ici, ou au quatrième ici, que ça a ajouté un DDA pour créer ce fragment. Oui. 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 C'est que les fragments sont plus petits. Si ça arrête ici, ce fragment-là est plus petit que ce fragment-là. Oui? Oui. Donc, le plus petit qui peut possiblement être fait, c'est lui, puis c'est avec un A. Parce que plus que c'est bas dans ton gel, plus que c'est petit? Oui. C'est bon. C'est bon. Donc, ça suit sur ce principe. Donc, ça, c'est le séquençage de la méthode Sanger. Je vais mettre des exercices par rapport au séquençage de la méthode Sanger sur le Classroom ce soir. Donc, vous pouvez déjà vous pratiquer avec ça. Maintenant, je vais continuer le séquençage. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'un gel électrophoresse qui va être généré par le séquençage de la méthode Sanger va avoir l'air. Donc, je vais juste fermer les notes. Donc, c'est ça que, dans le fond, ça va avoir l'air. Puis ça, c'est un scientifique qui a utilisé la méthode Sanger, puis qui a fait les quatre voies. Une pour l'adénine, guanine, thymine, stosine. Et ensuite, il peut regarder la séquence, puis sachant quelle voie est quelle, il peut lire de 5 prime à 3 prime, puis connaître la séquence. Oui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est arrivé plus souvent? Oui. Oui, exactement. Parce que plus que c'est foncé, plus que ça veut dire qu'il y a de molécules d'adénine, là, qui peut être détectées. Donc, oui, c'est arrivé plus souvent. Maintenant, ça, c'est juste le hasard. Il n'y a pas… C'est pas parce qu'il y a plus d'adénine, là. C'est juste le hasard a fait que c'est arrivé plus de fois à ce moment-là. Mais nous, on n'utilise plus vraiment le séquençage de la méthode Sanger. Parce que vous pouvez vous imaginer que c'est long, ça. OK? C'est long parce qu'il faut que tu laisses faire. Il faut que tu aies quatre contenants, puis en plus, il faut que tu fasses rouler un gel électrophoreste. Puis, tu ne peux pas regarder la séquence d'un gène qui a 500 nucléotides. Tu le coupes en morceaux. OK? Parce que si tu ne le coupes pas en morceaux, tu vas avoir un gel électrophoreste qui va être long comme la sable pour être capable de séparer les brins. Donc, c'est une méthode qui prenait extrêmement de temps. C'est pour ça qu'à l'époque, le séquençage du génome humain était quelque chose qui était long et difficile et laborieux. Donc, c'était dans les années 2000 qu'ils ont décidé de séquencer le génome humain. Oui, c'est autour des années 2000 parce que c'est là où ils avaient vraiment la technologie pour y arriver. Puis, à l'époque, s'il fallait le faire avec la méthode Sanger, les scientifiques ont dû se diviser le génome humain dans des morceaux qui étaient gérables pour ensuite se rediviser ça encore plus petit pour que ça soit plus gérable. Puis, il fallait qu'ils fassent le séquençage des petits morceaux pour ensuite le mettre ensemble. Donc, ça, ça a pris des années avec plusieurs laboratoires de recherche qui travaillaient là-dessus. Par contre, maintenant, le séquençage du génome humain, c'est super facile. Ça prend pas longtemps si quelqu'un, si des médecins à CHEO pensent qu'un enfant est né avec une maladie génétique, il envoie son génomètre séquencer. OK? Pour être capable de voir c'est où les mutations qui pourraient causer cette maladie génétique. Donc, le séquençage est beaucoup plus rapide et facile maintenant. Ça prend moins de temps. Ça, c'est à cause du séquençage automatique. Ça suit comme le même principe. C'est juste que ça utilise une machine pour faire la lecture des bandes. Puis, au lieu de faire quatre voies différentes, donc un DDA, DDT, DDC, DDG, ils peuvent le faire migrer dans le même gel. Mais, ils vont utiliser des nucléotides qui sont marqués avec d'une fluorescence d'une couleur particulière. Donc là, t'as même pas besoin de DDA, DDG, DDT. T'as des nucléotides. Adenine, guanine, cytosine, thymine. La thymine va avoir un marqueur qui va lui faire qu'il va fluorescer vert. La guanine va faire qu'il va fluorescer jaune. L'adénine va fluorescer mauve. Et la cytosine va fluorescer rouge. Et donc là, tu fais juste faire la duplication de l'ADN. Tu utilises l'ADN polymérose pour ajouter des nucléotides. Et tu vas lire les nucléotides qui sont ajoutés par la fluorescence qui va être émise. Et donc, ils sont capables de dire, OK, il y a un pic mauve ici, ça veut dire que ça doit être une adénine. Il y a un pic vert, c'est-à-dire qu'il y a une otimine qui a été ajoutée. Il y a un pic rouge, donc c'est une cytosine. Et donc là, maintenant, on n'a même pas besoin d'utiliser déjà l'électrophorese. On peut voir l'ajout des nucléotides live et déterminer à partir de la couleur c'est laquelle qui a été ajouté. Oui, Maria? C'est Maria ou c'était toi? C'était Janic? En général, comment est-ce que tu peux détecter une mutation? Comment tu peux détecter une mutation? Si la mutation influence la protéine, ça peut être visible chez la personne. Comme quelqu'un qui est albinose va avoir une mutation sur un gène de la mélanine qui fait qu'elle ne produit pas la mélanine. Donc, la personne, tu vas la regarder, elle ne produira pas de mélanine. Donc, elle n'aura pas des cheveux bruns. Elle n'aura pas la peau foncée. Ça va être une peau très pâle. Puis, même ses iris, la partie brune des yeux, va être bleu, 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 bleu. Parce qu'ils n'ont pas de mélanine. Mais le fait de ne pas avoir de mélanine, ça veut dire que la personne a une mutation sur le gène qui code pour la mélanine. Et là, maintenant, si tu veux, tu peux aller regarder, faire le séquençage, puis comparer la séquence normale d'une personne normale, puis la séquence de la personne qui a l'albinisme, et voir quel nucléotide a été changé. Est-ce que tout le monde a une séquence unique? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Oui? Madame, est-ce qu'il y a une raison que les codes sont de différentes hauteurs? Oui, c'est... c'est juste l'intensité de la fluorescence. Encore une fois, c'est un petit peu genre plus le hasard qu'autre chose. Mais généralement, ça ne donnera pas une ligne qui va être droite. Oui? Il fait comme la moque chose avec l'adérinfo numérale, c'est quand il ajoute du ACTG dans l'écouvette, c'est comme fluorescence. Avec des couleurs différentes par nucléotide. C'est dans une écrouvette? Oui. Et dans des... qu'est-ce que c'est quoi? Il laisse l'ADN polymérase ajouter des nucléotides et il lisent la fluorescence du nucléotide qui a été ajouté. Et une écrouvette, pas une écrouvette. Qu'est-ce que les lasers... Ah, ça va être dans un petit micro contenant, là, mini-mini-mini, dans lequel on met un ADN, une amorce, un ADN polymérase, puis des nucléotides, puis on voit lequel est ajouté. Oui. Mais c'est parce que c'est l'ordinateur qui fait tout le travail, c'est pas un être humain. Oui. 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 Bien, il faut aussi t'expliquer. Oui. Oui. Je sais, hein, c'est pas difficile, celle-là. Ok. Oui, je vois ce que tu veux dire. Les souris albinos ont les yeux rouges. Ben, c'est parce qu'il y a pas vraiment de souris albinos qui ont les yeux bleus. Comme... Non, c'est pas... Non, excusez-moi, il y a pas de souris qui ont les yeux bleus en général, c'est juste brun ou rien. C'est-à-dire que nous, on a une mutation qui fait que si on n'a pas bleu, on a un autre pigment qui est là, qu'on peut voir, tandis que la souris, elle a pas l'autre pigment. C'est-à-dire que la souris albinos, il n'y a pas de pigment, donc il n'y a pas de couleur, donc on peut voir à travers son iris, puis on peut voir sa rétine, puis c'est pour ça que ça brille aussi. Tu sais, quand la lumière le frappe, là, c'est pas juste rouge, c'est que ça brille un peu, puis ça se passe quand tu vois la rétine. Oui? Donc, une question d'actualité basée sur le gel et non de l'arrivée ou de l'arrivée ou de l'arrivée ou de l'arrivée ou de l'arrivée? Ben, j'ai déjà... Si tu regardes dans les deux tests que j'ai donnés, j'ai donné des exemples de comment je peux évaluer les deux. Est-ce que ça, tu as mis des questions comme CC? Non, juste les HP. Les CC, tu peux aller dans ton manuel, il y a plein de questions en chambre de type que tu peux faire. Est-ce qu'il va y avoir un cohort? Il semble que j'ai un cohort. Je ne l'ai pas ajouté, mais je vais regarder, puis j'ai probablement un cohort que je peux ajouter. Est-ce qu'il y a des questions de révision sur les choses comme la quantité? Je vais vous laisser savoir s'il y a-t-il des questions de révision? Pas vraiment. Non. Ce qu'on le script, c'est un petit peu de l'extra que j'ajoute des fois. OK. Puisqu'on a le temps, je vais juste parler rapidement de l'expr... Comment l'étude de l'expression des gènes. Mais non, je ne vous évaluerai pas sur ça, mais vous pouvez l'utiliser pour dans vos réponses. Si vous comprenez. Ça peut vous aider. Donc, l'immunofluorescence. Tu n'auras pas plus de points, c'est juste une autre façon que tu peux exprimer tes choses. L'immunofluorescence. Je vous avais dit que les anticorps qu'on a dans notre corps fonctionnent parce qu'ils peuvent reconnaître les protéines d'une bactérie ou d'un virus. C'est comme ça que ça fonctionne. Un anticorps, c'est une protéine et son rôle, c'est de reconnaître une protéine qu'on appelle un antigène sur une bactérie ou un virus et s'attacher à cette protéine. Ça, ça fait en sorte que tu as des cellules immunitaires qui peuvent remarquer qu'il y a des anticorps attachés à quelque chose et ces cellules immunitaires peuvent détruire le quelque chose ou englober l'anticorps et détruire l'intrus. Donc, nous, c'est ça au niveau biologique. Les biologistes moléculaires se sont dit « Hey, on peut s'en servir dans un laboratoire ». Comment? Par exemple, on peut s'en servir pour détecter les protéines. Donc, ça, c'est Victoria, ta stratégie. Ça, ce serait une façon de détecter la protéine. Parce qu'on se dit que les anticorps, ça détecte les protéines. C'est-à-dire que si on peut fabriquer un anticorps qui détecte une protéine qu'on cherche à étudier, on peut s'en servir. Comment tu fabriques ces anticorps? Malheureusement, les animaux sont utilisés dans ce contexte-ci. Il faut que tu contactes une compagnie et tu dis « Je veux que tu développes un anticorps de lapin ». Puis, il y a plusieurs options. Ça peut être lapin, ça peut être souris, ça peut être chèvre. Donc, tu veux dire « Je veux un anticorps de lapin et je veux que cet anticorps de lapin détecte telle protéine ». Puis, eux, ils vont dire « Ok ». Tu donnes le code de la protéine pour qu'eux, eux, ils savent c'est quoi la séquence d'acide aminé. Ils vont ensuite prendre la protéine que tu leur as dit que tu veux être capable de détecter. Ils vont l'injecter dans le lapin, par exemple. Et ils vont laisser le lapin développer une réponse immunitaire à cette protéine. Ils vont ensuite extraire le sérum de lapin. Le sérum est sans les globules rouges. Ils vont purifier l'anticorps. Ils vont te dire « Tiens, j'ai ton anticorps que tu cherches ». Mais non, ce n'est pas à 100 % efficace parce que l'anticorps, des fois, il peut être plus ou moins bon à s'attacher à la protéine. Mais maintenant, le lapin a un anticorps. Les scientifiques ont extrait l'anticorps, puis là, ils te l'envoient, puis là, tu as maintenant un anticorps. Maintenant, si tu es cheap, tu achètes un anticorps qui n'a pas de marque dessus. Il n'a pas de marquage fluorescent. Mais ça, ça veut dire qu'il faut que tu utilises un autre anticorps qui reconnaît le premier anticorps. C'est pour ça que tu dis « Je veux que tu es un anticorps de lapin » parce que tu peux acheter des anticorps qui, eux, reconnaissent les anticorps de lapin. Donc, tant que c'est le bon animal, tu peux l'utiliser. Mais ton objectif, c'est d'avoir de la fluorescence si un anticorps s'attache à la protéine qui t'intéresse. Donc, tu vas prendre tes cellules avec les protéines, puis tu vas mettre la formaldéhyde. La formaldéhyde tue les cellules et fixe les protéines. Fait que les protéines arrêtent de bouger puis soient fixées. C'est comme si tu faisais un freeze-frame sur toutes les protéines. C'est pour ça que le formaldéhyde, c'est super toxique. C'est parce que ça fait ça à tes cellules. Et donc, il y a toutes tes protéines dans tes cellules. Puis, on sait que tes cellules ont besoin des protéines fonctionnelles pour fonctionner. Puis, s'ils ne bougent plus, puis ils ne font plus rien, ça ne va pas bien. Donc, tu fixes les protéines. Puis ensuite, tu recouvres de liquide avec les anticorps que tu as achetés. Puis ici, tu n'es pas cheap. Tu as acheté des anticorps qui ont de la fluorescence déjà. Tu attends qu'ils s'attachent. Et après un bout de temps, tu rinces légèrement avec de l'eau. Les anticorps qui ne sont pas attachés vont être rincés, vont s'enlever. Puis, les anticorps qui restent attachés, c'est eux qui sont attachés à la protéine qu'ils reconnaissent. Ensuite, tu regardes avec un microscope. Puis, le microscope va détecter la fluorescence et va faire briller la cellule. Ça va ressembler à ça. Ça, c'est une de mes images à moi. Je l'ai faite. Juste pour mettre en contexte. Ça, c'est des cellules musculaires de souris que j'ai faites se différencier à partir de cellules souches. Je vérifiais plusieurs contextes. Ça, c'est des cellules qui avaient un gène que j'étudiais. Puis, comme vous pouvez le voir, les cellules musculaires ne sont pas aussi belles. Celle-là, c'est une super belle cellule musculaire qui est développée. Les autres sont vraiment petites, atrophiées. Puis, c'était ça l'objectif. La protéine que je cherchais à identifier et voir, c'était une protéine qu'on retrouve seulement dans les cellules musculaires. Attendez-moi juste une seconde. J'ai un cheveu dans mon masque et ça me pique. Donc, les cellules musculaires ont des protéines qui sont uniques, exprimées seulement dans les cellules musculaires. C'est ça qui, comme je vous avais dit plus tôt dans cette unité, c'est ça qui fait la différence entre deux cellules qui ont le même ADN. Quels gènes sont exprimés et quels ne le sont pas? Les cellules musculaires expriment la myosine. La myosine, c'est une des deux protéines qui permet la contraction musculaire. C'est l'actine et la myosine. Donc, la myosine ici, c'est ce que je détectais. C'est seulement les cellules musculaires qui ont ça. C'est la protéine MR20 que tu ne vois pas ici, mais dans la diapositive seulement. Donc, ceci, c'est son objectif ici, c'était de voir les cellules qui avaient de la myosine en utilisant un anticorps qui détecte la myosine et qui fluoresce rouge quand ça le détecte. Donc, ici, je peux voir que cette cellule-là exprime de la myosine, puis les espaces où ils sont noirs, c'est des cellules qui n'expriment pas la myosine. Donc, je peux détecter la présence d'une protéine à l'aide d'un anticorps. On appelle ça de l'immunofluorescence. Immuno parce que c'est un anticorps qu'on utilise, c'est comme le système immunitaire. Puis fluorescence parce que ça brille quand ça se lie à l'antigène. On peut utiliser ce qu'on appelle de l'immunocytoshimi. C'est là le fun. Vous avez déjà vu les glowfish? Oui? Comme c'est les poissons que quand tu vas à PetSmart, tu peux les voir, ils brillent sous la lumière bleue. Ça devient brillant, fluorescent. Ben eux, c'est des poissons transgéniques qui ont été développés avec un gène reporter. Le gène reporter, c'est un GFP, Green Fluorescent Protein ou un Red Fluorescent Protein. Ça dépend de la couleur. Mais si tu en prends un qui est vert, c'est que le poisson a, on lui a ajouté à l'aide d'un plasmide, un gène qui fait qu'il exprime une protéine qui fluoresce vert. C'est pour ça qu'il brille. Puis ça, on appelle ça un gène reporter parce que généralement, on va l'attacher à un autre gène qu'on cherche à étudier, mais qu'on ne peut pas voir. Donc, juste pour vous donner rapidement, ceci est une plante qui brille. Elle fluoresce. Pourquoi? Parce qu'on voulait étudier ce gène-là, HSP16-2. On ne sait pas où et dans quelles cellules ce gène est exprimé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, dans le fond, on fait un ADN recombinant où on prend le promoteur du gène qu'on veut étudier et on l'attache à un GFP. Donc, on fait un plasmide qui a le GFP et qui a le promoteur du gène qu'on veut étudier. Rappelez-vous que l'ADN polymérase, pour exprimer un gène, reconnaît le promoteur. Si dans la cellule, il y a deux promoteurs identiques, l'ADN polymérase va les reconnaître tous les deux de la même façon en même temps. Ça veut dire que dans la cellule, à chaque fois que l'ADN polymérase reconnaît ce promoteur et fait la transcription de ce gène, un autre ADN polymérase va reconnaître ce promoteur et faire la transcription de ce gène. Ça veut dire que ces deux gènes vont être exprimés en même temps. Ils vont être produits en même quantité, au même endroit, en même temps. C'est-à-dire que même si on ne regarde pas sept protéines, le fait de voir combien il y a de sept protéines et où, nous permet de savoir combien de sept protéines et où ça a été fait. Parce que les deux sont contrôlés par le même promoteur. Et donc, ils vont être exprimés en même temps, au même endroit, de la même façon et en même quantité. Donc, si on regarde ici, on peut dire qu'on voit beaucoup plus que sept protéines est exprimées dans les racines et dans la tige que dans les feux. Donc, on se sert d'une protéine qu'on peut voir pour étudier un gène et une protéine qu'on ne peut pas voir. Parce que les deux sont produites en même temps à cause qu'ils ont le même promoteur. Parce que c'est le promoteur qui détermine si un gène est exprimé ou non. L'autre technique pour déterminer les protéines, c'est le Western blot. Western blot, j'en ai fait plein. Dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu prends une cellule, tu la détruis, tu détruis l'ADN, tu détruis l'ARN, puis tu extrais les protéines de la cellule. Après avoir extrait les protéines de la cellule, tu les fais migrer dans un gel, qui ressemble à un gel électrophoresse. C'est le même principe, tu sépares les protéines selon leur taille. Parce que la séquence d'acédaminée peut varier entre deux protéines. Plus que ça migre loin, plus que le fragment est petit de protéines. Les protéines sont généralement chargées positivement, c'est-à-dire qu'eux, ça migre dans le sens inverse. Ça va de positif vers négatif. Et ensuite, tu transfères les protéines du gel sur une feuille, qu'on appelle une feuille de nitrocellulose. Et ensuite, tu exposes sa feuille de nitrocellulose à des anticorps qui, eux, émettent la fluorescence. Et ensuite, tu prends une photo. Puis là, ça va te donner une image qui ressemble à ceci. Aussi, une autre de mes images que j'ai créées. Donc, plus que la bande est grosse, plus qu'il y a de protéines. Donc, ici, il y a plus de protéines que là. Et c'est la même protéine. Je sais que c'est la même protéine parce qu'elle a la même taille. C'est pour ça qu'ils sont alignés. Puis généralement, tu peux avoir une échelle, puis tu sais la taille de cette protéine. Tu dois toujours comparer la taille des fragments avec un gène reporteur. Rappelez-vous que les gènes reporteurs, les gènes qui sont constitutifs, sont toujours exprimés dans toutes les... Ou un gène domestique, sont toujours exprimés dans toutes les cellules en même quantité, de la même façon. Ça, c'est pour s'assurer que tu n'as pas juste mis plus de protéines ici que là. Parce que ces deux-là ont à peu près la même taille. C'est-à-dire que tu as mis à peu près la même quantité de protéines globales dans ton gène. Donc, ici, tu peux dire, OK, ici, la protéine, elle n'est pas du tout exprimée. Ici, elle va être exprimée, mais elle va varier dans le temps. Et ainsi de suite. Donc, tu peux en tirer des conclusions, puis tu peux voir la protéine qui est exprimée. Le micro-réseau. Ça, c'est le fun. C'est très petit. Puis dans le fond, c'est ce que beaucoup de laboratoires de biologie moléculaire utilisent pour déterminer l'efficacité d'un traitement. Ils vont regarder quelles protéines sont, quels ARN messagers sont produits, donc quels gènes sont transcrits, pour connaître à quel point un gène est exprimé. Parce que si un gène n'est pas exprimé, il n'y aura pas d'ARN messager qui va être fait. Et ils vont comparer entre deux individus, ou ils vont comparer entre avant-traitement et après-traitement, pour voir si ça change les gènes qui sont exprimés. Je n'irai pas plus en état dans cette technique-là parce que c'est plus compliqué que ce que je veux mentionner. Mais dans le fond, on peut utiliser les techniques de biotechnologie pour plusieurs raisons. On peut utiliser la biotechnologie ou ce qu'on vient de faire pour étudier des maladies, pour étudier des protéines ou de l'ADN ou des gènes ou de l'ARN. On peut s'en servir pour créer des organismes qui sont transgéniques. On peut s'en servir pour faire des OGM, donc des organismes génétiquement modifiés, comme par exemple certains légumes et fruits que vous achetez au supermarché. Parce qu'on veut rajouter des gènes qui sont bénéfiques à cet organisme et faire en sorte que la tomate va rester rouge plus longtemps. ou le plant de maïs va être résistant à un herbicide. C'est-à-dire que tu peux répandre l'herbicide, puis tuer toutes les autres plantes, puis le maïs va être correct. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec. En médecine, ça peut permettre le diagnostic de maladies. Et ça peut permettre aussi le traitement de maladies. Donc, il y a une maladie qui causait un déficit immunitaire combiné sévère. Ça, c'est des enfants qui naissent avec aucun système immunitaire. Ces enfants-là ne vivent pas très longtemps. Parce que c'est des enfants qui doivent être mis dans un environnement à 100% stérile pour le reste de leur vie. S'ils sont exposés à un virus ou une bactérie, même si c'est un virus ou une bactérie qui, normalement, ne cause même pas un rhume chez une personne, ça peut les tuer. Parce qu'ils n'ont aucune défense immunitaire. Ça, c'est à cause d'une mutation dans un de leurs gènes qui fait ça. Donc, dans les années 2000, entre 1990 et 2000, ils ont décidé de faire de la thérapie génique et ajouter le gène. Donc, leur donner le gène qui ne fonctionne pas. Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 10 jeunes enfants qui avaient cette maladie et ils ont irradié son système immunitaire. Comment tu fais ça? C'est que tu fais de la radiation et tu tues toutes les cellules de moelle osseuse. Parce que toutes les cellules immunitaires et du sang viennent de la moelle osseuse. Donc, tu fais des radiations, tu enlèves toute la moelle osseuse qu'a la personne. Et ensuite, tu donnes une cellule qui, elle, est transgénique et qui contient le gène qui a le gène non fonctionnel. Mais dans ce cas-ci, ça va être un gène qui va être maintenant fonctionnel. Ça a fonctionné pour ces enfants-là. Donc, neuf d'entre eux ont présenté une amélioration et ont développé une réponse immunitaire. Par contre, après quelques années, ils ont remarqué que la majorité de ces enfants ont développé une leucémie. Un cancer qui est rare, mais que tous ces enfants-là, ou presque, ont eu à peu près en même temps. Ce qui, dans le fond, a fait réaliser une chose, c'est que la thérapie génique à l'époque n'était pas assez précise. Le gène qui a été ajouté s'est ajouté n'importe où. Et au lieu de s'ajouter à la place du gène qui ne fonctionnait plus, ça s'est ajouté dans un autre gène qui était important pour prévenir le cancer, détruisant la fonctionnalité de ce gène-là. C'est-à-dire que maintenant, la thérapie génique, après ces erreurs-là, puis le fait qu'on réalise qu'on ne peut pas juste ajouter un gène parce qu'il va s'ajouter n'importe où, et s'il s'ajoute n'importe où, on peut s'ajouter à un endroit important et détruire le gène qui est déjà là. Maintenant, la thérapie génique cherche à essayer de spécifier où ajouter le gène. Parce que si on peut faire ça, on empêche le fait qu'un gène s'ajoute dans un autre gène qui est important, le détruisant. Naturellement, la thérapie génique, c'est quelque chose qui peut avoir beaucoup d'amélioration, causer beaucoup d'amélioration. La création d'organismes génétiquement modifiés, c'est aussi quelque chose qui est bénéfique pour la société. Mais ça mène aussi avec beaucoup de problèmes éthiques. Est-ce qu'on peut cloner un être humain? Techniquement, on peut. Mais est-ce qu'on devrait, est la question, est-ce qu'on devrait donner la possibilité aux parents de choisir les prédispositions génétiques de leurs enfants? Non. Ça, c'est un problème éthique. Il y a un laboratoire en Chine, parce qu'ils ne suivent pas vraiment les normes internationales, qui ont créé, qui ont modifié le génome de deux enfants avant leur naissance, ou pendant leur conception plutôt, pour faire en sorte que ces deux enfants-là aient une immunité contre le VIH. Parce qu'il y a des gens qui ont une immunité contre le VIH qui cause le sida. Donc, on sait déjà qu'il y a des gens qui ça existe. Donc, on sait c'est quoi les gènes qui leur donnent cette immunité. Donc, ces scientifiques, on dit, tu sais quoi? On va tester quelque chose, puis on va leur donner quelque chose de bien. On va faire qu'ils ont une immunité contre le VIH, on va leur donner des gènes qui les rendent immunisés contre ça. Le problème, c'est que les gens qui connaissent à propos de ces gènes-là ont aussi dit, « Oui, mais il y a beaucoup d'études qui ont montré que ces gènes sont associés avec une intelligence plus élevée. » Donc, l'objectif de ces scientifiques, est-ce que c'était vraiment pour donner une immunité contre le VIH? Ou c'était pour créer des enfants qui étaient plus intelligents que la moyenne? C'est ça. Donc, finalement, est-ce qu'on peut se donner le droit de faire ça? Ça, c'est quelque chose qui est vraiment… surtout qu'on peut se dire, bien, ça peut prévenir beaucoup de problèmes. Ça peut faire qu'on peut prendre un enfant qui pourrait potentiellement avoir une maladie génétique et faire qu'il n'y en ait plus. Il y a des outages. Mais est-ce que vraiment, ça va être utilisé seulement pour ça? Les gens, tu sais, les êtres humains, on est tous un petit peu corrompus de base. Tu sais, si tu es un parent, est-ce que tu veux donner toutes les chances à ton enfant d'être le meilleur? Probablement. Probablement. Peut-être pas, mais probablement. Non, non, non. Le plus beau. Hé, si tu peux avoir… si tu peux faire que tes enfants soient super beaux puis intelligent. OK. Peut-être. Non. Non. C'est bien ça. Mais je trouve que la majorité des gens se donneraient la chance. Maintenant, s'il y a certaines personnes qui optent pour oui, puis d'autres qui optent pour non, est-ce que ça va créer une société avec des classes de personnes différentes? Oui. Un petit peu. Maintenant, on essaie de faire que tout le monde devienne égal, mais ça, ça peut augmenter les inégalités entre les gens. Maintenant, si vous n'avez pas vu ce film, je vous encourage à 100% de l'écouter probablement avant la fin de cette unité. Non, ça ne sera pas l'évaluation, mais vous allez voir, c'est super bon. Puis, ça parle justement de ça puis des dangers que ça peut avoir, les avancées et la modification du génome humain. Le film s'appelle Gattaca. C'est bon, hein? La première fois, c'est... OK. OK. Bien, il faudrait que tu le regardes. Comme... Il faudrait que tu le re-regardes avec une autre maintenant perspective. Parce que, honnêtement, à la fin du film, tu fais... Yeah, c'est peut-être pas une bonne idée. Oui, il y a un frère qui est parfait. Parce que lui a été conçu naturellement, mais son frère a été conçu avec des modifications ajoutées pour le rendre meilleur. Oui, oui, c'est vraiment bon quand même. Je le recommande. Mais ça parle vraiment de ceux-là. Mais ça peut quand même avoir des bonnes choses. Le vaccin contre le HPV, c'est un des premiers vaccins recombinants qui n'a jamais été créé. C'est pour ça que c'est un vaccin qui est capable de protéger contre 15 différentes souches du HPV. Parce que ça a la capacité de... C'est un virus qui n'est non fonctionnel, mais qui exprime toutes les protéines virales qui peuvent permettre la reconnaissance. Et donc, ça peut activer une réponse émiteur vraiment très spécifique à toutes ces différentes protéines. Donc, au lieu de devoir injecter la personne avec 15 vaccins différents, parce que chaque vaccin a un virus qui est atténué, qui peut lui exprimer une seule protéine, ils ont créé un virus qui lui ne pose pas la maladie, mais qui exprime toutes les 15 protéines. Donc, ça permet la reconnaissance. Donc, c'était déjà vraiment une super bonne avancée. Puis, j'ai déjà parlé de la production d'insuline. Il y a beaucoup d'applications en agriculture, mais ça, j'en parlerai pas. Puis, on va toutes sauter ces diapositives-là, parce que j'aimerais finir l'unité ici, donc c'est suffisant. Puis, demain, ça va être une période de révision. En même temps, oui, c'est ça qui fait la différence. Oui, on a séquencé le génome humain déjà plusieurs fois. Si on sait exactement combien de gènes on a, puis où il sent. Il faut que tu imagines que pour toutes les protéines de ton corps, tu as un gène. Pour toutes les protéines de ton corps, tu as un gène. Puis, j'en ai. OK, donc tout le monde, je ferme l'enregistrement. Si vous voulez, vous pouvez quitter. Pensez une bonne journée. Bye, madame. Merci. Bye, madame. Bye, madame. Bye, madame.